Le territoire se vit comme une agglomération à taille humaine. Un pôle urbain plutôt dense, où Arras est au centre, et un espace rural, avec 70% de sa superficie, occupée par des terres agricoles. Une ville-centre vers laquelle convergent les autres communes du territoire. Le territoire se construit sur un dialogue permanent entre Arras et sa campagne. Arras, de par son rayonnement et son activité économique, jouent un rôle moteur dans la structuration et le développement du territoire. Elles n'auraient pu le faire sans le concours des communes rurales. Elles ont apporté leur contribution à sa prospérité, à son rayonnement et à sa sécurité. Les marchés emblématiques d'Arras sont témoins de ce va-et-vient permanent, et constituent de tout temps un espace de rencontres et d'échanges privilégiés entre Arras et ses campagnes. Les symboles aussi, comme le baie froid d'Arras, en référence à la ville et les géants Jacqueline et Dédé, des maraîchers d'Achicourt. Aujourd'hui, cette complémentarité ville-campagne est perçue comme le socle de la qualité de vie. Elle s'exprime par la recherche d'un équilibre entre urbanisation et grands espaces, entre une économie dynamique alliée à des services de proximité et un cadre de vie agréable, entre animation et effervescence de la ville et la tranquillité de la vie de village. Au-delà de cette complémentarité, ces deux espaces s'inspirent l'un l'autre, avec un espace rural qui porte les pôles d'excellence en matière d'agriculture ou l'implication dans des projets innovants comme Eurameta. Dans le même temps, un espace urbain qui veut s'inspirer des attributs de la campagne, comme en témoignent des projets visant à réintroduire la nature en ville. Et puis, le mode de vie s'inscrit dans un rapport autant plus tranquille que dans les grandes métropoles et qui préserve la proximité des liens humains, un côté familial. Cette alliance ville-campagne est un élément qui fédère les habitants et qui crée de l'attachement au territoire.